Bonjour à tous, c'est Amivius, on se trouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Star Wars de la République, comme vous l'aurez deviné. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Putain la merde, j'ai soif ! Donc il y a eu des news récemment concernant un possible rachat, en tout cas une transmission du jeu, à un studio qui s'appelle Broad Sword. C'est un studio qui gère d'autres MMO, notamment Ultima Online et Dark Age of Kaamelott, à ce que j'ai entendu, qui sont deux vieux MMO, je crois qu'ils datent de 1997 ou de 2001, qui sont assez vieux du coup. EA pourrait tout simplement se séparer de Bioware dans la gestion et le développement de Star Wars de la République et le transmettre à Broad Sword. Donc c'est apparemment quelque chose qui est encore en discussion actuellement, donc rien n'est sûr, on ne sait pas encore vraiment trop ce qui va se passer. Donc c'est ce qu'ils mettent sur le site internet de Swat Sword, donc je vous mets le post à l'écran. Keith Kanig, qui est un des Community Manager, il a dit que c'était un nouveau départ et pas du tout la fin. Donc apparemment, il pourrait y avoir la moitié des salariés actuels qui travaillent sur Star Wars de la République qui restent chez Broad Sword. Donc apparemment, dans les studios de Bioware Austin actuellement qui gèrent Swetor, il y a environ entre 70 et 80 développeurs. Donc il pourrait y avoir en gros entre 35 et 40 développeurs qui vont chez Broad Sword pour continuer à travailler sur Star Wars de la République. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que soit on va avoir une équipe réduite qui travaille sur Swetor dans les studios de Broad Sword, soit il va y avoir aussi des développeurs de chez Broad Sword qui vont travailler sur le jeu, on ne sait pas vraiment trop comment ça va marcher. S'il y a 80 salariés qui travaillent sur Star Wars de la République et qu'il n'y en a que 40 qui vont chez Broad Sword, est-ce que les 40 autres vont être licenciés ? Je ne sais pas s'ils vont retrouver du boulot aussi facilement. Donc pourquoi EA fait ça ? Pourquoi ils ne veulent plus que Bioware travaille sur Star Wars de la République ? Donc apparemment, ce serait pour que Bioware se focusse sur deux jeux, donc Dragon Age et Mass Effect. Et comme ça, ils auraient moins à se préoccuper de Swetor, même plus du tout. Après, il faut quand même préciser que la communication est assez moisie des devs de Star Wars de la République. En général, ils te préviennent une semaine avant, le 7 décembre, que l'extension qui était censée sortir le 14 décembre est décalée à deux mois après, en 2023, ou en 2022, je ne sais plus. Donc en fait, ça se trouve, ils ne communiquent que maintenant, mais c'est déjà vachement avancé. Les négociations entre Broad Sword et EA, quel futur pour le jeu ? Donc il y a trois possibilités. Soit ça s'améliore, soit ça reste comme c'est actuellement, soit ça s'empire. Donc ça peut s'améliorer s'il y a des gens de chez Broad Sword qui commencent à s'investir dans Star Wars de la République. Ce scénario, je ne sais pas s'il est si probable que ça. C'est dur à dire. Le plus probable, je pense que Swator va entrer dans un mode de maintenance, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir énormément de contenu, comme maintenant, des mises à jour de temps en temps, des patchs, mais ça ne va pas être incroyable. Et il peut aussi y avoir un truc qui est que le jeu s'empire, donc la transition s'opère mal entre Bioware et Broad Sword, que ça devienne n'importe quoi, que peut-être que le jeu prenne une direction encore pire que ce qui est actuellement, qui a encore moins de mises à jour et que le jeu meurt. Donc on en avait déjà parlé de la possible mort du jeu en octobre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le retrait du PVP classé. Donc j'avais plus ou moins prédit déjà que ça partait en steak et que globalement c'était le bordel. On va voir si ça s'améliore. Perso, je ne sais pas trop quoi en penser. Donc restez informés, allez bien voir sur les forums et sur le DevTracker ce qui se passe. Je pense que dans les prochains mois qui arrivent, on va avoir encore plus d'infos sur cette possible transmission et du développement du jeu de Bioware à Broad Sword. Donc rien n'est officiel, rien n'est confirmé vraiment. Tout est encore en discussion. Donc c'était Anvibius et moi je vous dis à la prochaine pour peut-être une nouvelle vidéo.